La région vous présente, balades en Languedoc-Roussillon. Comment raconter un monument qui a près de 1500 ans, qui a été en partie fouillé, en partie déblayé, et qui a encore beaucoup de secrets à révéler ? Simplement, il faut savoir que l'abbaye de Saint-Romance, c'est une abbaye trop glodytique, puisqu'elle a été en partie creusée sur un rocher calcaire qui se trouve au-dessus du Rhône et au-dessus de Bocquer. Ce rocher calcaire, ce sont des moines, des ermites même, qui s'y installent. On pense à la fin du Vème siècle, à un moment où beaucoup de monastères naissent à l'imitation de ceux qu'on peut trouver en Orient. Ces ermites vont devenir des bénédictins, vont commencer vers l'an 1000, à l'époque romane, à construire sur la terrasse supérieure et quitter un peu leur habitat souterrain. Et puis, à ma foi, ces moines vont rester jusqu'au XVIe siècle. Et puis là, ça passe dans des familles laïques. Les moines s'en vont et puis, petit à petit, cette abbaye se ruine, jusqu'à être redécouverte par des archéologues amateurs, amateurs au sens noble du terme, dans les années 60, des archéologues boquérois, qui vont déblayer ce site et puis la commune va finalement le récupérer dans les fins des années 80. Vers 1890-1900, un propriétaire qui a ses ruines décide de faire des plantations, un petit peu dans un esprit romantique. Alors, on ne sait pas s'il est venu lire des poèmes de Lamartine le soir, une fois qu'il a fait ses plantations, mais vous voyez qu'en ce moment, les arbres de Judée qu'il a plantés il y a plus de 100 ans sont en fleurs. Et puis, les grands pins qui sont connus de tous au sommet de la terrasse, sur le haut du rocher, eh bien, ces grands pins aussi ont été plantés à cette époque. À l'époque médiévale, les bénédictins vont s'installer en dortoir, comme le veut la règle bénédictine. Donc, ils vont un petit peu délaisser ces cellules de vie qu'avaient creusées les premiers ermites et ils vont en faire des lieux de stockage. Donc, beaucoup ont été dénaturés. On a creusé au sol de vastes silos pour stocker des céréales. Sur une de ces cellules, sur le linteau de la porte, on trouve une petite inscription dont on lit le premier mot qui est « Vitalie ». C'est en caractère romain majuscule. C'est sans doute antérieur à l'an 1000, cette inscription, et qui dit en substance « Dans cette humble cellule, vécue Vitalie ». Et ce « Vital », c'est un moine sans doute qui est mort, comme on dit, en odeur de sainteté. Quand il est mort, ses frères moines se sont dit « Notre frère est mort, on l'aimait beaucoup, eh bien, on va mettre cette petite épitaphe au-dessus de la cellule dans laquelle il a vécu. » La nécropole de Saint-Romand compte 152 tombes. Et les archéologues pensent qu'il y en a eu plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Tout le profil rocheux de la colline a été retaillé au XIVe siècle pour le fortifier l'abbaye et a fait disparaître des centaines de tombes qui descendaient en escalier le long de cette paroi. La chapelle dans laquelle nous nous trouvons est en fait une ancienne grotte. Une ancienne grotte, et c'est visible au plafond. On a les traces d'écoulement de l'eau à l'échelle géologique. Et cette grotte a été agrandie petit à petit. Peut-être était-ce une petite chapelle quand il y avait cinq ou six ermites. Et puis on l'agrandit au fur et à mesure des besoins. Notamment à l'époque romane, c'est ce qui explique la présence de ces arches. Et on a d'autres éléments romans dans cette chapelle qui sont remarquables. Notamment le siège de l'abbé qui est taillé dans la masse, chose unique. On voit bien ces petites cannelures, ces petites représentations d'arches. Tout ça c'est du pur style roman. Et ce siège est daté approximativement du XIe siècle, donc l'an 1000. On trouve aussi une absidiole qui est un élément architectural qu'on trouve dans les chapelles romanes. On trouve des arches, on trouve une voûte, on trouve des tombes, on trouve un tombeau reliquaire aussi. Toutes sortes de choses caractéristiques des sanctuaires, des chapelles dans lesquelles on fait des pèlerinages. Un épisode particulier dans la vie de l'abbaye, c'est au XIVe siècle. Le pape Urbain V étant en Avignon, cet homme avait une grande passion pour l'éducation. Et il a fait créer un petit peu partout dans la région notamment, des collèges qu'on appelait des studiums, qui étaient des classes d'études d'une vingtaine d'élèves et qui formaient des clercs, des clercs pour laïcs ou des clercs religieux. On enseignait des jeunes gens doués pour les études qui étaient détectés dans la population. Et pour installer un studium à l'abbaye de Saint-Romand, il a fallu faire des aménagements. Un ensemble de cellules a été rassemblé au niveau supérieur. Il a été creusé sur 1000 mètres cubes vers le bas et ensuite reconstruit dans cet espace trois niveaux en créant deux séries de voûtes. Des voûtes d'arête au premier niveau, une voûte en plein cintre au deuxième niveau. C'est la première fois que je vois une abbaye de ce genre. Et vu les moyens dont ils disposaient à l'époque, je trouve ça paraminocle. C'est magnifique. Ça nous fait l'impression de connaître mieux nos ancêtres en regardant cette bâtisse faite de rochers anciens et de voir des niches, des baignoires, des récupérations d'eau, des trucs comme ça. C'est vraiment original. J'arrive à me dire comment les gens ont pu habiter là-dedans parce que ça me paraît tellement austère. C'est très joli mais très austère. Ils vivaient leur foi dans des conditions vraiment très rudimentaires. On a du mal à nous plonger dans la vie moderne avec le confort, les loisirs, la vie dont on dispose. On a d'autant plus de mal je pense à imaginer ça. Le respect est mêlé de toute l'ignorance qu'on a de leur vie à ce moment-là. Et on s'imagine, on est un peu quand même oppressé de toute cette vie qu'on ne connaît pas, qu'on connaît à travers les livres. Mais là on la touche un peu plus tangiblement, c'est tout. Quand on est dans un lieu aussi chargé d'histoire, de spiritualité, où des centaines, des milliers de moines ont prié, ont célébré la messe pendant des âges, où des pèlerins sont venus prier, où des gens ont été ensevelis, au-delà du côté un peu de guide, de faire découvrir à des groupes ces merveilles, je crois qu'on a à chaque fois le sentiment de pénétrer dans un lieu à part. Et Saint-Romand c'est un lieu à part, c'est un lieu qui est assez préservé. On évoquait des restaurations possibles. Je crois que tout le monde s'accordera à dire que le jour où ces restaurations auront lieu, il faudra préserver l'esprit de Saint-Romand. La région vous a présenté Balade en lente aux crousillons